Musique Bon Pierre Douglas, vous venez de sortir une petite anthologie de l'humour politique et j'ai envie de vous dire, comment vous faites le tri ? Ça a été un travail considérable de faire le tri parce que les sottises, les inepties, les conneries, les ingratitudes, les méchancetés, les choses inattendues se multiplient dans la bouche des hommes politiques depuis toujours. Alors j'appartiens, je fais partie du jury du Prix de l'humour politique depuis plus de 20 ans et depuis plus de 20 ans je collectionne les phrases effectivement prononcées par nos élus du plus petit sénateur au plus grand président de la République si tant est qu'il y en a eu des grands et donc je collectionne tout ça et puis il a fallu faire un tri parce que sinon ça aurait été gros comme la noire donc j'ai fait un tri mais on est très très bien servi. Comme disait mon ami Jean Amadou, les politiciens ils travaillent pour nous, il n'y a plus qu'à recopier. Voilà, c'est exactement ça. Donc j'imagine que vous délectez puisque c'est pas la peine de faire de grandes recherches pour tomber sur des phrases mais comment se fait votre choix finalement ? C'est par rapport à votre humour à vous ? On est une vingtaine dans le jury du Prix de l'humour, on se réunit tous les 3 mois depuis 20 ans et on a tous à notre manière sélectionné les phrases qui nous ont frappé soit à la télé, soit à la radio, soit dans un journal et c'est la raison pour laquelle on n'a pas tous exactement la même idée de l'humour donc on arrive tous les 3 mois, on déjeune ensemble parce qu'il faut joindre l'utile à l'agréable et on sélectionne les phrases, chacun à son tour dit voilà j'ai trouvé ci, j'ai entendu ça, etc. Et donc on a toujours beaucoup de choix et finalement, alors à chaque repas, on sélectionne 5 phrases à la suite d'un vote et au mois de juin, on vote une dernière fois, enfin on fait plusieurs votes pour donner le prix de l'humour involontaire, le prix de l'humour volontaire, le prix de la méchanceté, le prix internet, etc. Et après les hommes politiques viennent chercher leur prix au mois de juin ou au mois de septembre et ils viennent souvent parce qu'on connaît la loi de l'homme politique, quel qu'il soit, qu'il soit d'une idéologie de gauche ou de droite, c'est dites n'importe quoi sur moi mais surtout dites quelque chose. Alors est-ce qu'il y a des hommes politiques qui ont plus d'humour que d'autres ? André Santini, le député maire d'ici les Boulinots, lui il est président d'honneur de notre jury parce qu'il a inauguré le prix de l'humour il y a très longtemps, il y avait un ministre de la justice qui s'appelait monsieur Arpaillange, c'était sous Mitterrand et Arpaillange avait dit à l'Assemblée nationale sur les 28 détenus qui se sont évadés, on en a repris 29. Et c'est à ce moment-là que Santini avait dit, Arpaillange rend la justice sous un... Saint-Louis rendait la justice sous un chêne alors qu'Arpaillange la rend comme un gland. Donc ça a été le premier prix qu'on a donné. Puis après ça s'est multiplié, alors Santini l'a eu plusieurs fois, il avait dit à Edith Cresson à force de descendre dans les sondages, elle finira par trouver du pétrole, enfin bref, on a eu de belles phrases. Et puis Raffarin est devenu une grande vedette aussi avec ses fameuses phrases les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints. Alors on a un chapitre entier consacré à Raffarin, ça s'appelle les Raffarinades. On est servi, c'est une source inépuisable d'inspiration. Et on dit toujours que François Hollande est un type drôle. Est-ce que vous confirmez ? Je l'ai rencontré plusieurs fois assez rapidement. Non seulement il est très drôle, mais il aime beaucoup rire. Et il aime bien faire rire. Alors évidemment là, ça fait quelques années qu'il fait moins rire, mais c'est pourquoi. Mais enfin, ça reste quelqu'un d'assez amusant quand même. Donc vous, à titre personnel, vous continuez à vous amuser avec ça ? Je m'amuse avec ça parce que si on ne veut pas en pleurer, le moyen comme c'est Jules Renard, je crois, ou si on ne veut pas en pleurer, ou Beaumarchais, si on ne veut pas en pleurer, le meilleur moyen c'est d'en rire. Par conséquent, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais de communiquer au public quand je suis sur scène. Et jusqu'à présent, ça va bien. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais.